Les agriculteurs de la FDSEA s'inquiètent pour leur avenir devant une assemblée de militants et de plusieurs élus dont le député maire de Troyes et le président du conseil général. Ils ont dénoncé aujourd'hui leur situation économique alarmante et ce à quelques jours de l'ouverture d'une conférence sur le revenu agricole voulue par le gouvernement. En cause la hausse permanente des charges et du prix des engrais mais aussi la volatilité des cours. En quelques mois la tonne de blé est passée en effet de 280 à 110 euros sans compter la baisse annoncée de 30% du prix du lait. Dans le département producteur de céréales la situation n'a pas de quoi réjouir. Le président départemental de la FDSEA Joël Hospital il s'en explique au micro d'Anabelle Millet. Il reste 230 producteurs laitiers sur le département. Il faut absolument les maintenir. Pourquoi ? Simplement qu'un producteur laitier va perdre aujourd'hui 30% de son salaire, de sa paye-lait. Première chose. Deuxième chose concernant les céréales puisqu'on est quand même un département céréalier. On a eu des prix qui se sont envolés on peut dire sur la campagne 2007. Tout le monde a cru à une embellie et que ça allait durer longtemps. Malheureusement on est très vite revenu à les réalités puisque les prix ont chuté. Par contre dans l'intermédiaire les charges ont fortement augmenté, doublé voire triplé. Le message que l'on veut faire passer aujourd'hui, il est simple par rapport à nos élus, c'est de dire attention dans le département d'Aube. Vous avez une agriculture qui est là, il faut penser à elle, il ne faut pas penser aux agriculteurs que quand on en a besoin pour déposer le bulletin dans l'urne.